Bonjour, c'est le petit journal du 16 juin. Plein d'activités cette semaine, et ce week-end, puisque nous arrivons à la fin de la saison, en plein été. Avant tout, je voulais vous parler d'environnement, parce que cette année, nous participons au budget participatif de la région, qui consiste sur un certain nombre de projets à caractère environnemental, à demander aux habitants de voter pour ceux qui leur plaisent le plus. Alors, nous, Ville d'Avon, nous avons déposé un projet pour acquérir un outil qui va permettre de faciliter le compostage des déchets alimentaires dans les écoles. Donc, du 19 juin, c'est la semaine prochaine, jusqu'au 9 juillet, vous pouvez voter en ligne sur le site de la région. Vous avez toutes les informations sur le site de la ville, la page Facebook. Vraiment, nous avons besoin de votre mobilisation pour que nous puissions, avec la subvention de la région du budget participatif, acquérir cet outil qui va vraiment faciliter le compostage dans les écoles, dans les déchets alimentaires. C'est vraiment un geste en faveur, là aussi, vraiment de l'écologie. Les festivités qui arrivent, ou qui ont déjà commencé. D'abord, pour rappel, l'école de comédie musicale tient son spectacle de fin d'année demain, samedi et dimanche. Je crois qu'il y a encore quelques places. Sinon, la médiathèque, demain, fait un spectacle à 14h qui s'appelle le spectacle Splash. Pour assister, c'est à partir de 5 ans. C'est au tour de lecture de contes. Et puis, nous avons la fête de la Saint-Pierre qui revient, qui va démarrer, là aussi, dimanche, demain, pardon, samedi 17, par un concert de musique classique à 15h30 sur la pelouse du Bel-et-Bas. Ensuite, nous aurons la fête foraine qui reviendra du 23 au 25 juin sur le parvis de la Maison dans la Vallée. Et nous clôturerons les festivités de la Saint-Pierre, dimanche 25 juin, par une grande fête avant de fête l'été, avec beaucoup d'activités, sport, famille, nature. Et ça sera également la clôture de la semaine qui bouge. Je vous en ai parlé la semaine dernière. La semaine qui bouge a un an des Jéos Olympiques. C'est un ensemble d'activités pour promouvoir le sport pour tous et le sport santé. Tout le programme est sur le site de la ville ou la page Facebook. Regardez bien, je suis sûre que vous trouverez de quoi découvrir de nouvelles activités. Vous initiez à des activités sportives. La musique, puisque nous avons aussi la fête de la musique qui arrive la semaine prochaine. Le 21 juin, nous ferons à 18h au Bel-et-Bas un concert piano au Manoir de Bel-et-Bas de musique classique. Et à 21h, la Guinguette de Bel-et-Bas proposera un concert de jazz manouche avec la possibilité de se restaurer sur place. Il y a aussi d'autres initiatives privées. J'ai vu que par exemple le bar du Viaduc, que vous connaissez, organise aussi un événement musical le soir du 21 juin. Voilà, écoutez, le week-end est bien chargé, la semaine aussi. Et je vous dis à vendredi prochain.